La prison, comment on a découvert l'autre France ? Avant la prison, moi j'étais arrêté en 1957. J'ai passé donc la moitié de mon séjour de prison à Fresnes, et une autre moitié à Loss. L'Élil, c'est une maison centrale, dans le nord de la France, et j'ai été libéré au mois d'avril 1962 de la prison de Lambèze, en Algiers. Alors, avant la prison, mon engagement était déterminé par la question. L'histoire de la colonisation dans cette région, bien sûr, que je connaissais un peu. Et puis, en tant que jeune ouvrier en France, dans l'immigration, parce que j'ai adhéré au FLN dans l'immigration, j'avais 16 ans, à peine. C'était parce qu'on était au faciès, bastonné dans la rue, arrêté, discriminé, et on vivait le racisme au jour le jour. Donc, c'était la deuxième raison. Donc, avant la prison, avant que je ne sois arrêté, pour moi, la France était une catégorie unique. Les Français, c'était les Français. Et je dois dire, ça doit se surimprimer sur la colonisation de façon générale. Donc, j'ai découvert une autre France, une fois en prison. On était au fond, c'est pour ça qu'on dit que la majorité des militants du FLN, c'était des activistes. On n'avait pas une formation qui suivait parallèlement. Donc, on était dans l'action. Alors, en prison, j'ai découvert des choses nouvelles. Par exemple, j'ai lu le contrat social de Rousseau en prison. On me l'a passé sous le manteau, à Freyne. On ne sait pas, en France, que Victor Hugo, Émile Zola, étaient interdits dans la bibliothèque de la prison de Freyne. On pouvait avoir la Gardère, les Trois Mousquetaires, on pouvait lire tout cela. Mais, j'ai connu quelqu'un qui est allé au Mita. Au Mita, c'est la prison de la prison. Eh bien, parce qu'on a trouvé chez lui Victor Hugo. Je découvrais nos avocats. J'ai découvert ensuite les prêtres ouvriers. J'ai découvert enfin le général de la Bollardière, pour lequel on a fait souvent. Parce que vous vous imaginez pas combien ces événements de l'extérieur se répercutaient chez nous, à l'époque. Et vous savez qu'on n'avait pas la télévision, on n'avait pas la radio, on allait au Mita, on n'avait pas les journaux. Les seules informations qu'on pouvait avoir, c'était à travers les avocats. Alors, les avocats, la majorité, c'était des Français. Je dois même ajouter, la majorité, c'était des Français et des avocats, beaucoup de femmes et des Juifs. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, dans mon livre, par exemple, je découvre que les deux tiers, c'était des femmes et des Juifs, parmi les avocats. Parce qu'être avocat, à l'époque, d'être contre la Félène, ce n'était pas facile. Il fallait s'engager. Il fallait prendre des risques. Il fallait être l'objet de vindictes aux barreaux et ailleurs. On découvrait une autre France. Jean-Luc Enaudi, dans son premier livre, a parlé de 300 et plus, plus 400 blessés. Et dans le deuxième, il parlait un peu de, peut-être qu'il y a une différence de dix victimes, de dix personnes tuées. Mais toujours est-il, vous avez raison, de dire que dans une manifestation pacifique où il n'y avait pas ni coup de feu, ni casseur, elle était vraiment des civils, des travailleurs, des femmes avec enfants, il y a eu autant de centaines de tués. Et pas des tués par des rafales, en tirant au canon, selon l'habitude bien française des barricades. C'est des tués qu'on assassinait, soit dans le coin d'une rue, soit après les avoir matraqués, on les jetait carrément dans la Seine, c'est-à-dire comme étant des quantités négligeables. Alors, souvent, on parle beaucoup de Maurice Papou. Vous l'avez évoqué, d'abord il était à l'époque, il était secrétaire général, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale pendant l'occupation. C'était un pétainiste qui a bien servi la collaboration et le pétainisme, aussi bien pour arrêter les juifs que des français des résistants, et ainsi de suite. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il a été nommé comme préfet, également, préfet de région à Constantine. de 1956, 57, 58. Il était un des promoteurs, des instigateurs de la fameuse ferme amézienne, où la torture se faisait, si je puis dire, au grand jour. On peut rentrer dans une sorte de camp, mais on n'est pas sûr de sortir, ni une semaine après, ni quelques mois après. D'ailleurs, on pouvait torturer Comabnémessous, du côté d'Alger, et on peut disparaître, parce qu'on dira, après, il y a eu la corée de bois, il s'est évadé, il s'est sauvé, etc. Donc, mais moi, je n'ai jamais pensé qu'on doit, au bras sanguinaire de Maurice Papon, ces massacres. Je pense que ça correspondait à une véritable stratégie politique que vous avez évoquée. Vous n'êtes pas allé très loin, monsieur le professeur. Vous l'avez évoqué, ce qui se passait au sein du gouvernement français à l'époque, c'est-à-dire entre le général de Gaulle et le premier ministre. Or, nous, pourquoi je dis cela ? Quand on était en prison, on a obtenu le régime politique, après deux grèves de la faim, en juin et juillet 1959. Et donc, on pouvait faire de l'alphabétisation en arabe, en français. On pouvait nous abonner à des journaux français, seulement des journaux français, disposés de certains livres, puisqu'auparavant, on était sanctionnés même, on était au mitard même, quand il trouvait un livre de Victor Hugo. J'ai passé 15 jours de mitard à cause du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, par exemple, à Frennes. Donc, mais après ces régimes politiques, on pouvait donc s'abonner à des journaux français. J'en parle dans mon livre, de manière très étendue, tout ce qui était interdit à l'époque. Et puis, on avait aussi une sortie. À la promenade, on pouvait sortir une heure à Frennes, et non pas seulement une demi-heure. Et à Loss-les-Lilles, qui était une prison centrale, il n'y avait que des condamnés, on était 302, on pouvait rester deux heures. Et l'après-midi, on avait obtenu l'ouverture des portes pendant trois heures. Ça veut dire que un détenu peut aller dans une autre cellule, on pouvait bavarder, on pouvait se retrouver à trois, à quatre, etc. Bien, et voilà, cette situation au mois de septembre 1961, donc un mois avant le 17 octobre, on allait à la promenade, et le surveillant-chef, moi j'étais le délégué de la prison, me dit « Vous savez que ça va changer, vous n'aurez plus la possibilité de rester deux heures dans la promenade. » Alors je lui ai dit « Ah, c'est nouveau, pourquoi ça va changer ? » Et l'après-midi, vous ne sortirez plus, les délégués seront autorisés une demi-heure. Et le soir, pour corriger les cahiers, pour l'alphabétisation, vous ne pouvez plus rester jusqu'à minuit. À huit heures, ce sera terminé. Alors quand il m'a annoncé cela, je lui ai répondu, je lui ai dit « Écoutez, comment on n'a pas accepté cela ? » Et pour le moment, on verra, on va en discuter à la promenade. Nous, on a l'habitude de se mettre en cercle, 302 personnes, et on prenait des décisions collectivement comme ça. Alors il me dit « Vous n'êtes pas content, vous ne voulez pas appliquer ? » Je lui ai dit « Non, on n'applique pas ça. » Alors les surveillants, il n'était pas loin, « Emmenez-moi ce général, mettez-le en cellule, et il ne sort plus. On verra demain. » Toute chose qui était tout à fait nouvelle. Septembre. Septembre. C'était certainement vers le 10 septembre. C'était en septembre. Et au mois d'août, il y a eu l'éviction du ministre de la Justice, Edmond Michelet. Or, Edmond Michelet était un personnage gaulliste, un ancien déporté. J'ai parlé de lui dans l'hommage que j'ai rédigé pour Mme Simone Veil. Elle, elle était directrice de l'administration pénitentiaire et lui ministre. Et ils ont fait énormément pour que nos grèves de la fin aboutissent à des négociations et aboutissent à des résultats. On le doit énormément à Edmond Michelet, même si c'est notre lutte de grève illimitée qui nous a permis, évidemment, d'obtenir ses acquis, enfin ses résultats. Et Edmond Michelet a été éliminé le 23 août 1961. Et donc le régime politique que nous avions a été remis en cause immédiatement après. Et l'élimination du ministre de la Justice, Edmond Michelet, était acquise par l'exigence de Michel Debré, premier ministre. Alors que c'était un proche, un compagnon, un proche de Gaulle. Alors pourquoi ? D'autre part, c'était la période des négociations. Il y avait Evian 1 en mars. Il y avait Lugrin. Il y avait Pompidou qui a rencontré Saad Ahloub et une délégation à Neuchâtel. Il y a eu l'entrevue de Pâle. Avant les Rousses et avant Evian, deuxième Evian avec le cessez-le-feu. C'était l'année où il y avait le plus de négociations. Donc en quelque sorte, on était sur la bonne voie. Vous avez raison de souligner cet aspect-là. Plus on se rapprochait du dénouement de la fin de la guerre, et plus la répression devenait brutale, sanguinaire. Alors c'est quand même paradoxal. C'est contradictoire en principe. Mais pourquoi ? Il y avait une dimension nouvelle. C'était l'échec du putsch des généraux du 22 avril 61 et la relance de l'OAS, l'organisation armée secrète, à partir du mois de juin. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une tentative d'assassinat du général de Gaulle en septembre au pont de la Seine où une bombe devait exploser. Et il a échappé de justesse à cela. Cela veut dire que l'OAS, comme elle n'a pas réussi avec le putsch des généraux, ils ont relancé l'activité. Les émissions pirates en Algérie étaient de plus en plus nombreuses. Les hold-up aussi. Et ils tuaient de plus en plus de civils algériens en Algérie. Aussi bien à Alger qu'à Oron, en particulier. Et donc, comme ils voulaient liquider la tête de l'État français pour qu'il y ait une subversion et qu'ils prennent le pouvoir, parce qu'il y avait 80 députés, si vous avez vu ce dans le journal Vérité et Liberté, qui ont signé en faveur de l'OS. C'était beaucoup. C'est-à-dire l'Organisation armée secrète, ils avaient leurs amis. Et Michel Debré attendait. Lui n'était pas contre eux. Vous connaissez sans doute sa fameuse expression à la tribune de l'Assemblée nationale. où encore en 1961, il disait qu'il faut que le coq français puisse réchauffer ses ergots de Dunkerque à Taman Rasset. C'est-à-dire qu'il était un des tenants encore d'Algérie française, même s'il n'osait pas trop contrarier le général de Gaulle. Alors vous me direz pourquoi le général de Gaulle l'a maintenu. Il l'a maintenu parce qu'il l'utilisait. Et Michel Debré, c'était au nom d'un parallélisme dans la répression. Les amis du De Gaulle déclenchaient une répression contre l'OS. Alors lui, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il faut faire la même chose contre le FLN. Il faut qu'il y ait un parallélisme de répression. Certes, on va casser l'OS, on va arrêter des officiers de l'armée française, c'est douloureux pour nous, mais attention, il faut aussi casser l'organisation du FLN. dont l'immigration, mais pas seulement. Il faut donc renforcer la répression en France. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés une sorte de, je ne dirais pas de complot, à envisager ce couvre-feu dont Maurice Papon a eu l'expérience en 1953. Ça n'a duré que quelques semaines. Évidemment, il n'y avait pas ce massacre. Et il s'est dit, comme ça, on bloque les négociations qui sont en train de se développer avec le FLN, parce qu'il y aura un tel fossé de sang, de répression, que le FLN ne pourra pas poursuivre les négociations. Il sera obligé d'être plus exigeant. Et donc, De Gaulle ne pourra pas réussir le processus d'autodétermination. Il n'arrivera pas. Donc, c'était une véritable... Mais De Gaulle, pourquoi il a accepté ça du côté de Michel Debray ? Il ne se faisait pas d'illusions. Mais c'est un général. C'est un nombre de stratégie. Donc, il se dit, si je veux liquider l'OAS, il faut que j'ai sous le coude leurs amis, y compris dans le gouvernement. Il savait que Debray avait des liens avec l'organisation armée secrète, avec des officiers, avec Salon, Salon qui dirigeait l'OAS là-bas. En Algérie, Jouot, les six colonels, Argo, Godard, Gardi, le général Garde, etc. Il savait que ces généraux, ces colonels qui sont passés dans l'opposition au nom de l'OAS pour liquider De Gaulle et l'État français, républicain et démocratique, il savait qu'il peut, en quelque sorte, les polariser, les surveiller à travers d'un Debray. Il ne pouvait pas couper non plus parce qu'il avait besoin d'un rapport défense. Mais en même temps, il était déterminé, aussi bien pour les négociations que pour, évidemment, liquider aussi l'OAS parce qu'après l'OAS, elle recevait des coûts jusqu'au cessez-le-feu du 19 mars, c'est-à-dire jusqu'aux accords dévions. Donc, nous, on a eu le contre-coup de cette conjoncture politique. Conjoncture politique. Il n'y a jamais eu autant de répression, aussi bien dans les prisons que dehors, que lorsque l'on avançait dans les négociations vers la paix et vers le cessez-le-feu. Alors, les stratèges, ils vous diront tous, à la veille de la fin d'une guerre, c'est là où les gens s'entrepulent le plus. Bon, on le sait bien. Mais là, c'était surtout politique. C'était une sorte de complot politique pour casser le processus de négociation, pour permettre à l'OAS de prendre des forces et de renforcer sa politique de la terre brûlée en Algérie. Et c'est comme ça que nous avons dû faire cette grève de 20 jours du 2 novembre, grève de la faim du 2 novembre au 22 novembre dans les prisons. On l'a faite en solidarité à la suite des massacres du 17 octobre et on l'a faite aussi parce qu'on nous a, ils ont remis en cause notre statut de prisonnier politique. Donc on a vu une double raison pour ça. Et en novembre, et puis après, les négociations ont repris au Rousse, après ils ont repris à Evian, bien sûr, et il y a eu le 19 mars et il y a eu le cessez-le-feu. Donc, je crois qu'on ne peut pas parler du 17 octobre sans parler de la stratégie de l'OAS qui voulait l'Algérie française. ce n'était pas seulement De Gaulle demander le Sahara à cause du pétrole et du gaz, mais ils avaient une autre chose, l'OAS. L'OAS voulait aller jusqu'à la sécession. Ce n'est plus l'Algérie française dans le cadre de la République française, c'est l'Algérie française en sécession, c'est-à-dire type Afrique du Sud, apartheid. Ça, c'est le plan secret de l'OAS à l'époque. Et après, quand ils n'ont pas réussi ça, ils voulaient imposer à De Gaulle la partition. Vous savez, la partition, il devait avoir Alger au rang en pointe jusqu'à la baisse, c'est la partie qui resterait Algérie française. Et tout le reste, le Constantinois à l'Est et la Kabylie pourrait devenir indépendante. Il y a eu énormément de problèmes pendant les négociations. Ça a bloqué. Ça a bloqué à un moment donné. Au Rousse, ça a été repris. Bon. Donc, après la partition, l'OAS, vous savez, l'OAS, ce n'était pas seulement des militaires, c'était un mouvement fasciste. Leurs amis, c'était à l'époque Franco, en Espagne. Saint-Lazare, au Portugal. Et ils se battaient au nom de l'Occident chrétien et de la lutte contre le communisme. C'était au niveau de la doctrine, c'était ça. Et les points forts, paradoxalement, à l'époque, des éléments fascistes qui soutenaient, c'était au niveau de l'Espagne qui soutenait l'Ouest, au niveau du Portugal qui soutenait l'Ouest, et un petit pays dont on ne parle pas beaucoup, c'était la Belgique. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'organisations d'extrême droite qu'il y a en Belgique à la suite parce que la Belgique était un pays colonial. Le Congo, Néopoldville, les autres pays, le Burundi, etc., c'était quand même la Belgique. Donc, il y avait un foisonnement d'organisations type Occident et les frères Sidos, c'est-à-dire ici, à l'époque, c'était l'extrême droite française qu'on retrouve avec l'extrême droite aujourd'hui, bien sûr. Et ce mouvement de l'OAS voulait au minimum réussir la partition. Et là, de quoi le savait qu'il y avait parmi des ministres, parmi les forces politiques, y compris Georges Budeau, vous savez qui a créé le Conseil de Résistance, il savait qu'il y avait des gens qui étaient sensibles à cette idée de la partition. C'est pour ça, à un moment donné pendant les négociations, il dit à Robert Buron et à Louis Jox, qui étaient la cheville ouvrière des négociateurs français, il faut en finir avec ce merdier. C'est-à-dire, il faut lâcher. Et c'est comme ça qu'ils ont lâché à Horus et ils ont lâché à Evian 2. Et il y a eu la signature le 18 et puis le déclenchement du CCF le 19. Donc, moi, Maurice Papon, c'est le bras exécuteur sanguinaire habitué à être utilisé et il a utilisé, vous le savez bien, il a ramené 500 harkis qu'il a transformés en police supplétive à Paris qui a également fait des massacres avec la police française, bien sûr. Ils étaient commandés par des officiers français, des officiers de police français. Alors donc, le 17 octobre, les massacres qu'il y a eu avant le 17 et après le 17, ce n'est pas seulement Papon, c'est un problème politique en profondeur, c'est une stratégie politique pour briser le processus de négociation, pour empêcher l'aboutissement vers l'indépendance du processus d'autodétermination et pour en finir avec le FLN ou à défaut, il sera tel qui a été monté, attention, il ne faudrait pas que l'arbre de Maurice Papon de Sanguinaire nous cache l'arrière-plan d'une stratégie de répression à outrance comme jamais pour que le processus de négociation soit cassé, se traduise par un échec. Sous-titrage ST' 501